Bienvenue dans TPJ Multimédia consacré aujourd'hui à Géoportail. Rendez-vous dans votre moteur de recherche préféré et tapez Géoportail. Le site de Géoportail est www.geoportail.gouv.fr. Cliquez dessus pour entrer dedans. Vous arrivez sur la page d'accueil et vous pouvez commencer déjà à taper le lieu qui vous intéresse par exemple ici jardin. Donc lieu et adresse en fait il va indiquer les différents jardins qu'il va pouvoir trouver en France. Donc nous on n'en a qu'un. Je clique dessus pour faire afficher la carte correspondante. Dans Géoportail vous avez deux menus. Donc un menu à gauche ici carte. Quand on clique dessus donc on fait apparaître tous les fonds de cartes disponibles. Donc en cliquant sur voir tous les fonds de cartes, on voit tous les fonds de cartes qui sont disponibles dans Géoportail. Donc ça va d'une carte topographique IGN aux cartes classiques routières. Des cartes en niveau de gris, des cartes des années 50, des cartes en relief, etc. Pour masquer ce menu il suffit de recliquer sur cartes. Donc à chaque fois que je clique dessus je le fais apparaître ou je le fais masquer. A droite on a plutôt les menus de calques. Donc c'est à dire toutes les cartes qui sont en cours et avec les outils symbolisés par la molette, par la clé anglaise. Donc on a des outils qui permettent d'annoter la carte, de calculer un itinéraire, d'afficher des coordonnées, de faire des mesures, mesurer des distances, mesurer des surfaces, établir un profil altimétrique, etc. Donc là je ferme le menu. Donc on va travailler aujourd'hui sur les cartes topographiques IGN. Donc là je fais afficher les cartes qui sont en cours. Donc là c'est une carte IGN. Si je clique sur IGN classique, voilà, elle va se rajouter dans mes cartes en cours. Si je raccorde carte France Raster, elle va s'afficher ici dans mes calques choisies. Si je n'en ai plus besoin, à ce moment là je clique sur la petite roue dentée, plus d'outils, qui va me permettre de supprimer la couche sélectionnée. Donc là je vais ne garder que la couche IGN classique. Si cette carte m'intéresse en tant que telle, je peux l'enregistrer. Donc enregistrer la carte. Et pour ça il vous faut un compte. Nous allons voir comment créer un compte. Donc pour créer un compte, il n'y a rien de plus simple. Il faut cliquer sur l'étoile. Vous cliquez sur créer un compte. Et donc vous mettez vos informations personnelles, c'est-à-dire le nom, le nom, votre adresse mail, un mot de passe et vous validez votre inscription. Bon moi j'ai déjà un compte donc je vais directement rentrer dans mon compte. Voilà, donc mon compte apparaît avec les cartes que j'ai déjà sauvegardées. Donc si je veux aller par exemple, j'avais sauvegardé la carte Grenoble. Si je veux voir la carte Grenoble que j'avais sauvegardée, je clique dessus. Si je veux retourner sur la carte de Garde que j'avais sauvegardée, je clique sur Garde, etc. Donc je lui ai dit que je veux retravailler sur la carte IGN. Donc je vais revenir sur ma carte topographique. Et là je vais mettre Garde. Voilà, donc ça se ressentir sur Garde. Donc nous allons voir maintenant comment calculer des distances et des surfaces. Pour calculer une distance, c'est rien de plus simple. Il faut cliquer sur la clé anglaise. On clique ensuite sur Mesure. Mesurer une distance. Donc on a le point orange qui apparaît. C'est notre point de départ. Donc je clique avec le bouton gauche de la souris. Et à chaque fois que je vais changer de direction, je répète le bouton gauche de la souris. Ce qui permet de suivre les virages. Quand j'ai fini, je clique deux fois. Je vois qu'il apparaît 1,25 km. Si je veux refaire une autre distance, je sélectionne Mesurer une distance. Et là, je vais par exemple mesurer la distance entre ici et ici. On voit d'ailleurs la distance qui apparaît au faire-mesure. 166 mètres. Donc à chaque fois que je clique avec le bouton gauche de la souris, je peux faire un virage. Quand j'ai fini, je clique deux fois et il me donne la mesure de la distance finale. Pour mesurer une surface, c'est la même chose. Je clique sur Mesurer une surface. Et là, donc à chaque fois que je marque un point avec le bouton gauche de la souris, il me définit ma surface. Quand j'ai fini, je clique deux fois et j'ai la surface qui apparaît en mètre carré. Lorsque je veux me déplacer sur ma carte, je maintiens le bouton gauche de la souris pour déplacer la carte. Si je veux zoomer, j'ai deux possibilités. Soit avec les boutons plus et moins ici. Ou soit avec la molette de la souris. Ce qui est plus simple. Une chose intéressante dans les mesures, dans les outils principaux, c'est afficher les coordonnées. Si je veux, par exemple, afficher les coordonnées de l'église ici, il suffit que je clique avec le bouton droite de la souris et je mets adresse coordonnées du lieu. Et je vois apparaître l'adresse 1 rue de la Vallée-Chevaux avec les coordonnées GPS et même le numéro de la parcelle. Et même l'altitude. Si j'en ai besoin pour l'envoyer à quelqu'un, par exemple, je sélectionne avec le bouton gauche de la souris. Je fais CTRL-C pour copier et après CTRL-V pour le coller. Par exemple ici, je vais lancer Word et je vais pouvoir le copier dans un document Word. Donc là, je fais coller et je vois, voilà. Donc, j'ai mes coordonnées GPS et j'ai l'adresse du lieu. Je reviens sur le géoportail. Je peux fermer. Donc, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous allez pouvoir profiter maintenant pleinement de ce géoportail et que vous allez aussi découvrir par vous-même les différentes possibilités de mesures et des outils de cette plateforme. Bonne journée, à bientôt. ! ! ! ! ! Sous-titrage FR ?